Un réveil! Je veux saluer tous ceux qui nous visitent ce matin. Je n'aimerais pas de nom, mais il y a beaucoup de visiteurs que je connais la bête, beaucoup, beaucoup, que j'ai nourri, que j'ai battu, que j'ai plommé, que j'ai abrié. Mais je vous aime beaucoup. Oui. Ça fait du bien. C'est l'Obsome qui dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe, sur ses vêtements. Et c'est quoi qu'il dit? Et c'est là que la bénédiction et la vie. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Oui, ce matin, je ne le fais pas souvent, mais je veux le faire parce que j'ai beaucoup d'amis. Je veux en Haïti. Puis il y en a un, un moment donné, il dit « J'aimerais ça que tu le dises. » Mais eux, c'est pas facile d'en être, c'est toujours. Je veux saluer Josière, c'est Katiana, Yannick et son mari, Jean-Bertélemy, Léon Horace-Junior, puis Gateline, Enzo et Asnik, que je veux saluer aussi, Stéphanie, Joseph, c'est tous des gens qui nous écoutent, ça. Immacula, Gabriel. Puis même au Cameroun, Monique, Noël, qui nous écoutent. En France, la cousine, la nièce à Renan. Il est où, Renan, ce matin? S'est-tu levé? As-tu t'es levé un matin? Bon. Non, mais tu dis que je couche à ce temps-là. Lui, il se lève à 4 heures. Je les salue, c'est des amours, c'est des amis. Les salue à l'église ce matin. Je vous aime beaucoup. Et sans les nommer, les René, les Claudine, les Francine, les Ginette, je ne veux pas vous nommer. Pasteur Fernando, que vous connaissez. Et d'autres aussi. Je n'aurais pas dû l'en nommer, je n'oublie. Mais ce matin, ce n'est pas pour rien que vous êtes ici. Voulez-vous un réveil? L'affaire qu'on déteste le plus dans la maison, c'est un réveil matin. Pouc! Snooze. Mais on ne peut pas faire snooze. Il y en a qui sont sur snooze ça fait longtemps avec Dieu. Et ça, ce n'est pas bon. Voulez-vous un réveil? Combien vraiment d'entre nous on veut un réveil? On veut des baptêmes dans le Saint-Esprit. On veut des âmes nouvelles qui s'ajoutent. On veut du bouillonnement dans l'église. On veut plein de choses. Les dons spirituels s'en sont manifestés ce matin aussi. On aspire tous à voir Dieu à l'œuvre. À convaincre des cœurs, à sauver des âmes et à libérer des captifs. Ça, on y aspire. Vous allez voir ce matin qu'on a une part à jouer. On a une part à jouer. Nous pouvons voir cela arriver si on colle la barre vraiment avec Dieu. Si on colle la barre, on peut voir ces choses-là arriver. Et on va lire un long texte. Combien ont leurs bibles? Montrez-moi vos bibles. Moi, je suis un maniaque des bibles. J'ai des posters de bibles chez nous. Tous ceux qui n'ont pas de bibles ne sont pas habitués ici. Ceux qui ne sont pas habitués ici, quand ils n'ont pas de bibles, en sortant, vous mettez 20 dollars. Et ça, c'est pour me payer un voyage en Haïti. Dans 2 Rois 22, verset 8. 2 Rois 22, verset 8. OK. 8, après ça, 10 à 13. Alors, Ilkija, le souverain certificateur, dit à Chafan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chafan et Chafan le lut. Des drôles de noms. Chafan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur, Ilkija, va donner un livre. » Et Chafan le lut devant le roi. « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija et à Chikam, fils de Chafan, à Abkar, fils de Michée, à Chafan le secrétaire, à Azajah, serviteur du roi. » Il leur dit, « Allez consulter l'Éternel pour moi. » C'est le roi qui lui dit ça. « Consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Judas au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui est prescrit. » Dis à quelqu'un, « Aïe, aïe, j'aurais dû rester chez nous. » Le retour de l'Église dans l'Église, vous êtes chacun pour vous une Église parce qu'on est le membre du corps, le retour ce matin et il nous attend encore avec une brique et un fanal. Oh! Une expression beau-sonne. Une brique et un fanal. Non, vous allez voir, ça va glisser très bien. On a des pansements, on a tout ce qu'il faut. Seigneur, je te demande vraiment de me guider dans ce message ce matin que tu as mis sur mon cœur depuis longtemps et que tu puisses guider mes paroles, m'empêcher de faire des gaffes. Ça, c'est ma faiblesse. Seigneur, aide-moi à amener vraiment l'Église dans la direction que tu m'as donnée. Amen. Donc, on va voir ce matin trois points pour les actions qu'on doit faire pour arriver à un réveil. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ce n'est pas à moi, cette image-là. Retrouver le livre. OK. Rejeter tout péché. OK, on va avancer là parce que ça l'a buggé. OK. Retrouver le livre. Voyons. pas grave, pas grave, pas grave, pas grave. Rejeter tout péché et redonner à la prière toute sa place. Il faut vraiment que ces choses-là s'accomplissent. OK. Redonner à la prière toute sa place. Ça, c'est les trois points ce matin. Combien lisent la Bible? Merci, il y a plus de meilleurs qu'il y a de monde. C'est merveilleux. Mais combien l'ont vraiment découvert? Il y a une grosse différence entre lire la Bible et la découvrir. Lire la Bible comme on lit le journal, il y a des gens qui vont lire leur Bible et après 15 minutes, tu vas dire, c'est quoi tu as lu ce matin? J'ai lu, mais pas trop. Tu n'as pas découvert le livre. Quand tu découvres le livre, il se passe quelque chose. C'est ça qu'on va parler ce matin. Combien possède la Bible mais ne la mette pas en pratique? C'est toutes ces choses-là. OK. Retrouver le livre, le premier point ce matin. L'évangile de Jean débute comment? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Qu'est-ce qu'il y a au commencement de ta vie? Qu'est-ce qu'il y a eu au commencement ce matin? Ton cellulaire, voir si tu avais des messages? Qu'est-ce qu'il y a eu au commencement? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Ah, Lucille? Oui, oui, bon. Ça, c'est Lucille. C'était la pire à Saint-Honoré. Ce n'est pas vrai. Elle m'a dit de ne pas faire de gaffe. Prier fort. Deux chroniques qu'on va lire ensemble. Deux chroniques 34, 15 B. J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. C'est grave, là. Il ne l'a pas trouvé dehors dans les poubelles. Dans la maison de l'Éternel qu'a trouvé le livre. Et Elkija donnait le livre à Chafan. Jérusalem et le temple de Jérusalem étaient en ruines. Et beaucoup d'églises et de temples, nous sommes le temple du Saint-Esprit, sont en ruines. Tu vas te dire, pas moi. On va voir. Comment est ton temple? Plus on avance dans notre marche chrétienne, plus le livre, la parole de Dieu, la Bible, on doit le retrouver. Il doit prendre de l'importance dans nous. Et plus on la lit, plus on la découvre, plus on la découvre, plus quoi? L'addition de tout ça, plus on sanctifie nos vies. Tu avais tout le doigt de dire aïe aïe. As-tu découvert vraiment le livre? Quand je suis né de nouveau et que j'ai découvert le livre en 1988, vraiment découvert le livre. Je suis né de nouveau, je n'avais pas découvert le livre. J'étais sa voix ferrée, je suis né de nouveau. OK, toute cette histoire-là, plusieurs la connaissent. Mais là, j'ai commencé à cheminer, à découvrir le livre. et me sentir tellement perdu que comme Josias et comme on va voir tout à l'heure Esdrasse, je suis perdu. J'ai découvert le livre. Quand tu découvres le livre, il se passe quelque chose. Exactement quand un médecin, un radiologiste te dit vous avez telle maladie, garde tes poumons. Quand tu découvres le livre, il y a un « Ah » tout le monde fait « Ah » ils ne sont pas dociles. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Alors, j'ai découvert le livre et je me suis mis à fouiller dans le livre, à fouiller dans le livre, à pleurer dans le livre puis voir mon état, voir mon état et Dieu qui m'a transformé. Formez-moi qui priait Saint-François d'Assise parce que mon nom c'est François puis on m'avait dit de prier notre patron et je priais Marie, je priais des morts, je demandais de l'aide à ma tante Jeannette. Comprenez-vous là? Ah, mes seigneurs, j'étais à côté. C'était la troisième fois. Eh, oui! Ouh! Tomber sur ma face, je me suis m'abroyé puis j'ai tout laissé ça. On parlait de mariage. Comprenez-vous là? Quand tu découvres le livre, il se passe quelque chose. Et j'ai grandi dans le Seigneur et tout ça. J'ai pris mes cours bibliques, j'étais allé chercher, étudier pendant sept ans et tout ça. Puis après ça, là j'ai tombé malade, peine d'amour, dépression, après ça diverticulite, 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 vous tenez des hits. Deux cancers. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? J'ai plongé, comme on plonge dans la piscine, dans le livre. Des heures et des heures et des heures à tous les jours dans le livre. Il y en a quand ils sont malades, ils lâchent le livre. On dirait qu'ils veulent punir Dieu. Ah, j'ai plus la force de lire, je suis trop fatigué. Quand tu lis couché en terre parce que tu n'as plus la force de te lever debout, puis tu as hâte qu'il arrive quelqu'un, tu es aidé à te lever, puis tu lis le livre, tu ne me fais pas grave, tu n'es pas capable de lire le livre. Quand tu n'es plus capable de manger ta soupe que de la feuille à faire ça, quand tu arrives à la bouche, elle est vide, puis elle vire à l'envers. As-tu découvert le livre? Et si tu es malade ce matin, si ça ne va pas bien ce matin, quelle que soit la raison, est-ce que tu plonges dans le livre, est-ce que tu redécouvres le livre? Et en découvrant le livre, Dieu va montrer mes fautes, mes manquements, ma responsabilité dans ce que je vivais. Je ne parle pas de cancer ou de diverticulite, malgré que la nourriture, mais je me nourris assez bien. Mais pour le reste, Dieu éclaircissait mes pensées et Dieu me ramenait à la sanctification. Psalm 119, 57 Ma part au Éternel, c'est quoi? C'est de garder tes paroles. Les gardes-tu? Ma part, tu as une part à jouer. C'est garder la parole de Dieu. Des fois, on va lire un verset. Tu sais, on va en prendre un beau doux ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et quoi? C'est conditionnel. Venez. Va à Jésus. Va pas ailleurs. Va pas chercher ton plaisir, ta satisfaction. va pas plaiser ta guérison ailleurs, partout, intérieurs et tout ça. Physique, oui. Il y a Berthi pour les médecins. Venez à moi. Va pas à la psychologie, va pas à la philosophie, va pas à l'enseignement de ce monde. Venez à moi. OK, dit Jésus. Et, l'addition, le total, vous trouverez le repos pour vos âmes. Mettez-vous à mon école. Moi, je sais pas, quand j'étais à l'école, j'étais assis, puis j'allais étudier, puis j'avais des coups de règle sur les doigts de Mme Curion, puis de Sœur Ernest Marie. Mettez-vous à mon école. Le Seigneur a dit, prends ma parole, mets-la à pratique. Mettez-vous sous mon joug. Je vais pas t'atteler avec un autre. Tu t'attelles avec le Christ. Et, vous trouverez le repos pour vos âmes. On prend ce verset-là, puis on en fait une douceur du miel, mais en même temps, il y a les dents de lion au travers. Ma part, je le dis, c'est de garder ta parole. On va aller en voir un autre. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Tu arrives, puis tu as une grosse tentation d'en blaster un. Ah, lui, là. Tu sais-tu ce qu'il a fait? Tu as serré la parole dans ton cœur, qu'est-ce que ça va dire? Tu ne commettras pas de médisance, de calomnie. Ça, c'est découvrir le livre qui nous redresse comme une vieille barre pliée, comme un vieil arbre tordu. Et tu as-tu fleuri? Le peuple du temps des rois avait délaissé la parole, avait délaissé le livre, et le peuple se fiait aux prophètes, se fiait aux rois. Souvent, les rois étaient très méchants, mais le peuple, comme des moutons, suivait. Le roi Manassé, le roi Akab, le roi Saül, Joram, tous des rois pourris. Filtrez les prédications sur Internet. Filtrez les pasteurs. Filtrez les prédicatrices ou les prédicateurs ou les enseignants, les enseignantes. Filtrez. Découvre la parole. Ça va t'aider à filtrer. Il y en a des excellents, mais il y en a ouf. Est-ce que tu te nourris seulement avec les prédications des autres? Pensez dans ton aïe. Ou si tu puisses toi-même ta nourriture pour ton âme dans la parole? Découvres-tu le livre à travers quelqu'un ou si tu t'arrêtes pour découvrir toi-même le livre? L'ouvres-tu? As-tu une Bible? Elle est où? Je t'en prie pas de nom. Je suis allé sur un couple de chrétiens qui ne sont pas d'ici. Ici, vous êtes tous corrects. Mais Saint-Honoré... Je suis allé sur un couple chrétien et il s'est écrit ça dans la Bible. Oui, vous ne direz pas quoi? Il dit, « Amène-moi ta Bible, je vais te le montrer. » Ça faisait quasiment cinq minutes qu'il cherchait. Mais attends un peu, là. C'est chrétien, il fait 15-17 ans. Comprenez-vous, c'est ça que je veux dire, là. Est-ce que tu te nourris toi-même? Est-ce que tu vérifies dans ta Bible? Est-ce que tu fouilles? Est-ce que tu cherches? Et beaucoup, beaucoup ont perdu le livre. Ils ont le livre, mais ont perdu le livre. Ils ont la parole, mais ils n'ont pas la parole en eux. Pour que le livre ne soit pas ignoré, pour que le livre ne soit pas délaissé, le livre, c'est la Bible, ou même perdu, il doit être dans ton cœur. Il doit être dans ton cœur. On me renferme en prison, je ne sais pas si ce n'est pas une prophétie, on me renferme en prison, pas de Bible, j'ai ma Bible. Si je décide de réciter Isaïe 53, je le récite tout par cœur. Si je veux me rappeler les paroles de prophétie des petits prophètes ou des grands prophètes ou de Timothée, pas la Timothée, ils sont en moi. Je vais les reviser. Ils ont trouvé dans une prison en Angleterre un homme qui n'avait pas de Bible. Puis il est mort, il est décédé un moment donné, puis il y avait un affaire comme trois à quatre cents feuilles qui avaient écrit des versets bibliques. Il avait écrit des grandes parties de la Bible, puis il lisait ça. Quelque chose? Ce gars-là, c'est un homme versé dans les Écritures. C'est bien d'avoir une pomme dans ta main, mais il faut la manger. Si la pomme n'est pas dans ton estomac et que tu ne la digères pas dans ton estomac, elle ne sert à rien. Elle est juste belle. Si la parole de Dieu est juste sur ton tiroir, sur ta table de nuit, et pour bien paraître, tu l'amènes avec toi à l'Église, j'ai une Bible, mais qui n'est pas là, ça ne sert à rien. Lettre morte. La réforme sous Josias et la réforme sous Esdras, Néhémie et d'autres, a commencé comment? Les réformes du 15e, 16e, 18e siècle ont commencé comment? Tous pareils. Le retour à la parole. Le retour aux Écritures. Et quand tu as un retour aux Écritures qui est connecté directement après, tu ne peux pas t'en passer, c'est la sanctification qui suit. Le livre fut découvert et sa lecture, OK? Le livre fut découvert, c'est une chose, mais la lecture, c'est une autre, puis la mettre en pratique, c'est une autre. Le roi Josias a déchiré ses vêtements dans 2 Rois 22, 11. Il a déchiré ses vêtements. Comme je l'ai dit tantôt, quand je suis né de nouveau, et ça m'arrive encore par période, façon de parler, déchirer mes vêtements. Je n'ai pas le moyen de m'acheter du linge à tous les jours. Mais si tu déchires ton cœur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là encore? Pardonne-moi. Puis là, tu cherches, oui, c'est-ci, j'ai lu ça. Ah, Seigneur, comment ça? Je suis dormant pourri. Aide-moi, aide-moi. Tu déchires ton cœur devant Dieu. Combien le font encore? La découverte du livre, comme je l'ai dit, apporte la sanctification. 1. Découvre le livre. 2. Rejette le péché. Rejette le péché. Rejetez le péché. 2 Chroniques 34-33. Josias fit disparaître toutes les abominations de tout le pays appartenant aux enfants d'Israël et obligea... Luc, sors ton dose à canon. Et obligea... C'est quelque chose de... Ouf, on n'est plus sous la loi, là. Obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu pendant toute leur vie. Ils ne se détournèrent point de l'Éternel. Pendant toute la vie de Josias, ils ne se sont pas détournés de la parole de Dieu. Tout un homme de Dieu. Tout un homme de Dieu. Ça, on appelle ça une véritable réforme. Combien croient vraiment? C'est classique quand on dit « combien croient ». Il y en a-tu beaucoup qui craignent? Ça, c'est un beau-sereau. Il y en a-tu beaucoup qui craignent? Qu'on a besoin d'une réforme. J'ai besoin d'une réforme. Je ne veux plus écouter Bruce Lee. J'ai décédé de lui, Pierre, je n'ai jeté un et ça m'a fait mal. C'est fou, hein? J'aimais ça. Je ne veux plus écouter des émissions où on voyait du sang, de la tuerie, des décolletés, des fesses rondes. Non, mais comprenez-vous, je le sais que c'est dur. On vit dans le monde, on n'est pas dehors du monde, on est dans le monde, mais il faut faire attention. Et c'est ça, la parole de Dieu, que rien n'est pur dans ça sous tes yeux. Job, il dit, je n'ai même pas permis à mes yeux, à mes yeux, de regarder une vierge. Je ne suis pas en train de dire de faire ça, je suis en train de montrer l'écart qu'il y a entre les premiers chrétiens et nous. Une véritable réforme, un véritable réveil débute toujours par le retour à la parole, par la mise en pratique de la parole et c'est la parole de Dieu. Sanctifie les gens en 17 par ta parole, ta parole est la vérité et c'est suivi par une sanctification. Josias fait disparaître toute abomination. Est-ce qu'on est capable de se dire le mot personnel ou toi avec ton épouse ou avec tes enfants? On fait tout le tour de la maison et on fait disparaître tout ce qui ne plaît pas à Dieu? Quelque chose? Après la mort de Josias, ce Josias-là, un homme de Dieu incroyable que les gens tremblaient quand il prêchait et que c'est la sanctification, il est mort. Tout le monde fait « Ah! » Il est mouru. Quand il est mouru, quand il est mort, il y a eu un autre roi, Joachas, son fils, qui devait roi, mais fut tué par le roi d'Égypte. Il a régné, venez-vous bien, trois mois. Après ça, il y a eu Joachin, très jeune, très mauvais roi. Trois mois, tu es mieux lui et dix jours. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Deux chroniques 36, 9, ceux qui veulent vérifier. Puis un autre, encore plus mauvais, plus méchant, Cédécias. Cédécias qui a régné douze ans et c'est écrit deux chroniques 36, 11 et 12, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » Fait que là, vous imaginez le peuple. L'Église sans évangélique renaissance marche avec Dieu. On a un bon pasteur, il se tient dans la doctrine, il se tient dans la vérité. Moi, je foute le camp en mission puis lui décide. Et là, l'Église commence à faire ce qu'il veut, à moins que Fernando prenne la relève. Et l'Église commence à faire ce qu'il veut, l'esprit du monde rentre dans l'Église, la musique du monde rentre dans l'Église, les films, la danse, et ça commence à, et tout à coup, les chrétiens, je m'arrête des non-chrétiens, plein d'affaires de même, ça commence puis ça dure 60 ans. Comment serait-ce serait l'Église? C'est exactement ce qui est arrivé. Après la mort de Josias, le réformateur, on délaissa le livre. Le péché a recommencé à envahir le peuple, la ville fut détruite, la ville de Jérusalem, Babylone est venue, ils ont attaqué Jérusalem, ils ont pris des milliers, des milliers, des milliers de Juifs, ils ont emmenés en Irak aujourd'hui, à Babylone, à des milliers de kilomètres de leur place. C'est Dieu qui les squeezait. Et combien, parce qu'ils ne marchent pas selon le livre, ont délaissé le livre, sont à Babylone présentement. Qu'est-ce qu'il y avait à Babylone? Tout est permis. Comme l'Église de la Odyssée, c'est l'Église du peuple. Puis est arrivé à Babylone après plusieurs années, un roi qui était juste à côté en Iran, Darius, qui lui était favorable aux Juifs. Dieu a disposé son cœur parce que Dieu aime les Juifs qui sont déportés. Il aime tous ceux qui sont esclaves de leurs péchés, de leurs vices, du vol, de la médisance, de la calomnie, de la boisson. Il aime ces gens-là. Alors, il veut les amener de Babylone. C'est ton Babylone à toi. Il veut te sortir de Babylone. Alors, il a envoyé un bon roi, Darius. Il les a aidés à sortir. Après ça, c'était Cyrus, roi de Perse, qui les perséliera, qui les a emmenés aussi. Il les a permis même plus de rebâtir la ville de Jérusalem. De rebâtir le temple. Parce qu'il était favorable. 60 années s'étaient passées. OK? Quand arriva Esdras. Josias, il n'est plus là, il est mort. Il y a eu des mauvais rois. Tout à coup, il est arrivé Cyrus, Darius, des bons rois. Ils les ont ramenés de la captivité. Et là, Josias arrive. un homme de Dieu. Josias, c'était quelqu'un, mais Esdras. Jean-Baptiste, c'est la puissance 10. Ce fut le deuxième retour des Juifs de Babylone. Vers 457, après Jésus-Christ, plus de 10 000 Juifs regagnèrent la ville de Jérusalem. Combien de chrétiens devraient revenir à l'Église? Ils sont captifs à Babylone. Et Dieu dispose des cœurs des chrétiens, des prédicateurs, enseignants, enseignants. Il dispose le cœur pour aller les chercher, de redonner le goût de la parole de Dieu. Esdras a pris toutes les abominations que pratiquaient les Juifs revenus de Babylone. Il apprend ça. Il déchire ses vêtements. Il s'arrache la barbe. Il s'assit par terre et il pleure. Veuillez la main ceux qui ont déjà fait ça en apprenant le péché de quelqu'un. On va vous dire ce qu'on a fait plus tôt. Je le savais. Il disait son petit faim que celui qui est debout prend garde de tomber. Au lieu braillé par terre. Moi, je ne pourrais pas m'arracher la barbe. Elle n'est pas assez longue. Il s'arrachait les cheveux, il déchirait ses vêtements. Aïe, aïe. Ça, c'est dans Esdras 9, 1 à 4. Le peuple avait pris des femmes non-chrétiennes. Il y avait des relations chrétiennes, non-chrétiennes. Tout était mêlé. Ils s'étaient mêlés aux coutumes du monde, aux coutumes païennes. Voici la réaction d'Esdras. Lecture ensemble, Esdras 9, 3 à 6. Lorsque j'entends d'ici là, je déchirais mes vêtements et mon manteau, je m'arrachais les cheveux de la tête, aïe, aïe, les poils de la barbe, puis je m'assis désolé. La grosse crainte de Dieu l'a saisi. Comme quand on est de nouveau et on dit, Seigneur, faites quoi, je m'en vais en enfer. Si tu n'as jamais vécu ça, tu n'es pas né de nouveau. Dis ce que tu veux. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient trembler la parole de Dieu d'Israël. à cause du péché des fils de la captivité. OK, ils ont été en captivité, ils ont pris les coutumes du monde de Babylone, toutes les coutumes païennes, les rois rouvrent les portes et reviennent à Jérusalem avec tout leur background, avec toute la mauvaise manie mondaine. C'est ça qui est arrivé là. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés. Je tombais à genoux, j'étendis la main vers l'Éternel, mon Dieu. Je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et la honte. Il dit, je, parce qu'il s'associe aussi au peuple. Ô mon Dieu, j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités, nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. c'est quoi, c'est pas le même des versets, là? Trois, un, 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 six. Excusez, là. Oh, 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 attends. Je n'ai pas mis le vent, pas grave. Mais vous m'avez entendu? « Ok, là, je suis dans la confusion. J'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint les cieux. » Ça ne ressemble pas du tout aux chrétiens d'aujourd'hui. On ne réagit pas comme ça. On ne se met même peut-être pas en peine. « Nous, les pasteurs, serons jugés selon ce que nous aurons enseigné, fait, toléré, accepté. » Quelque chose. Quand on accepte n'importe quoi dans l'Église, il y en a qui vont chauffer les oreilles. « Est-ce que l'Église d'aujourd'hui pleure encore sur l'état mondain, sur le cœur mondain égaré des enfants de Dieu? » Et ça, tu marques un gros nom. « De nos jours, nous voulons que le monde se sente bien dans l'Église. » « Pasteur, j'espère un matin que tu ne parles pas sur les hymnes, j'ai trois nouveaux. » La première fois que j'assistais à l'Église au Centre Renaissance, au Centre Chrétien de la Beauce, « Pasteur Jacques Loignon, sur les hymnes. » J'ai avancé à l'appel sans même avoir rien compris des hymnes. J'ai avancé parce que l'esprit m'a touché. Là, il faut rendre l'Église agréable. Il ne faut pas trop y aller serrer, y aller dur, et pas juste la petite musique doudoune. Il faut aller chercher, il faut leur plaire. On ne va plus à l'Église aujourd'hui, on va à des shows. « Hé, regarde, la matinée, c'est François, il va venir la face rouge, il va se promener sur la tribune, il va crier, il va postuler. » « Postiller. » « Excusez le postillon. » Allez lire Acte 5, 1 à 10. Méditez-le ce soir ou après-midi ou demain matin. Les gens avaient peur de se joindre à l'Église parce que l'Église s'est sanctifiée, tellement sanctifiée que Ananias et Saphira, lorsqu'on mentit à la paupière et au Saint-Esprit, pouf, tombent mort sur le tapis. Pensez-vous qu'ils avaient rendu, ils venaient de rendre l'Église agréable au peuple? Non. Nous, on veut que le monde soit bien dans l'Église parce qu'ils vont sentir l'esprit du monde, ils vont se sentir chez eux. Si un inconverti se sent chez eux ici, il y a de quoi qui ne marche pas. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. La première fois que j'étais dans l'Église, je me sentais assez mal. Pourtant, j'étais né de nouveau le 24 décembre et j'ai joint l'Église au mois de janvier à Saint-Joseph. Mais je me sentais tellement mal. Je les écoutais chanter, louer, adorer et disais, Seigneur, j'aurais tout fait pour me sauver. Mais c'est lui qui m'a sauvé. C'est merveilleux. L'Église des apôtres, l'Église des débuts ne se faisait pas attirante pour le monde, ne se déguisait pas pour plaire au monde, mais marchait dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Résultat, addition totale, Dieu agissait par des signes, des miracles, des prodiges, des baptêmes dans son esprit. Trois mille s'ajoutent au Seigneur, cinq mille s'ajoutent au Seigneur. La sanctification. Je vais reculer. Esdras 10, 1 Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné dans la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession que j'ai lue tout à l'heure, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse, voyez-vous, ça n'a pas éloigné les gens. Amène pas le nom de l'Église un matin, Luc qui prêche à Sérède, puis François est où, où est-ce qu'on va aller un matin, on va lui dire d'écouter telle Église. Ça attire les gens. Il y a un pasteur que je connais, un ami à moi, il s'est fait dire par des disciples, des brebis, on aime ça se faire brasser. Pourquoi qu'on en parle? Des gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, le peuple répandait d'abondantes larmes. J'ai hâte de voir ça, moi. Qu'on répande d'abondantes larmes. Confession, repentance, égale réveil. Pleurons-nous encore sur nos péchés. Avec Josias, puis maintenant avec Esdras, un réveil s'est installé parce que Esdras a gardé le livre. Et Esdras, on nous dit dans Esdras 7-6 qu'il était versé dans la parole de Dieu. Moi, je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Avant, on disait comme un pape dans l'eau bénite. Mais moi, je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Puis, c'est pas pour te donner des fleurs, Luc. Mais notre pasteur se tient dans la doctrine. Mais vous dis pas que les autres... Notre pasteur se tient dans la saine doctrine. et je n'ai pas peur de la nourriture qu'il va me donner. Je ne ferai pas d'indigestion. Je n'aurai pas sous dans des crâmes pour avoir des diverticulites spirituelles. Non! Et c'est ça qu'il faut. Il avait gardé le livre. Il a gardé le livre. Il a sanctifié le peuple. Il a confessé et rejeté les péchés. Donc, trois actions nécessaires. Retrouver le livre. Vraiment retrouver le livre. Rejeter le péché. Et le dernier qui dure deux minutes. Redonner à la prière toute sa place. Comment est ta vie de prière? Pensez à cela. C'est sûr. Je vais te dire, bon, François, t'es tout seul. Je ne sais pas c'est quoi quand la maman est couruée dans la maison, il faut se dépêcher. Je peux comprendre. Je n'ai pas. Je ne peux pas comprendre, mais je comprends. Je veux dire, bon, vous savez ce que je veux dire. Vous me comprenez que je vous comprenne. On se comprend. bon. Mais, je n'aimerais pas de nom. Il m'a toujours me rappelé pendant que je prenais mes cours bibliques de quelqu'un au collège. C'était Ron Ross qui enseignait, pasteur Ron Ross. Et lui, il avait dit, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas beaucoup de relations avec Dieu, qui n'avaient pas le temps, puis tout ça, les cours, je travaille, puis tout ça, puis j'ai un sideline. Puis lui, c'était le vide-bout qui avait dit, écoutez, j'ai cinq enfants en bas de dix ans. Il y avait des jumeaux au travail, deux jumeaux. Cinq enfants en bas de dix ans. Et je prends mes cours bibliques, je travaille mes quarante heures semaine et je passe une heure par jour avec Dieu. Tout le monde avait gardé silence. Ça fait que c'est pas vrai, ça. C'est des défaites qu'on se trouve. Priez sans cesse. À voir, t'es en mode open, t'es en mode communication. T'es pas en mode fermé. M-U-T-E. T'es en mode ouvert. Moi, je parle avec Dieu, si mes voisins m'entendaient, je dirais, rentrez-le en psychiatrie. Parce que je parle souvent tout seul à la journée longue. Hé, Seigneur, dois-tu mettre le poteau là? T'es en train de faire une clôture, un tour de perche. Hé, moi, t'étais menuisier, je sais pas où le couper. Mettons, je suis en train de faire un travail de menuiserie. J'y demande, je parle avec lui. Tu sais, j'ai pas ça comme mon père. Mon père était excellent ébéniste, pas ébéniste, comment il appelait ça dans ce temps-là? Charpentier, menuisier, tout ça. Moi, nul. Mais j'ai rénové ma maison parce qu'elle est toute en partie en parlant tout seul. C'est ça la prière. C'est pas tout le temps à genoux, puis la grosse soeur, puis les grumeaux de sang. Non, non, non. Tu parles avec Dieu. T'as une communion avec Dieu. T'es pas toujours en train d'y demander quelque chose. T'es en train de dire, sens-tu ce que je sens? C'est-tu d'ol, ça? Seigneur, là, j'ai tombé à votre maison. 67 ans, 68, bientôt. 10 pieds demi de haut. Mais merci, Seigneur, je suis tombé de même. Comme une grenouille en beau seron, une guernouille. Mais, depuis ce temps-là, j'ai un petit peu mal à ma hanche. Puis là, il dit, Seigneur, t'endures ça, toi. Tu sais, c'est un peu ça, prier. Demeure dans la présence de Dieu. Demande-lui sans cesse sa grâce, sa bénédiction, tout au long de la journée, en tout temps. Adresse-lui toutes sortes de paroles, de prières, de bénédictions, de demandes, de requêtes. Parle-lui, consulte-le, en tout temps, développe une vie de prière. Développe une vie de prière. Comment débute un réveil? Et je termine avec la dernière diapo. Retrouvez le livre. Rejetez tout péché. Pierre, il va ajouter, qui nous enveloppe si facilement. Ou pas? Redonner à la prière toute sa place. Ceux qui n'ont pas fait le devoir ce matin, vont vous en donner. L'heure que vous n'avez pas eue ce matin, prenez-le dans la journée. Connaissez-vous Jean-Luc Montgrès? Il y a-t-il qui connaissent vraiment Jean-Luc Montgrès? Oui? Bien, il y en a qui ont les yeux de même dans la salle. Seigneur, je te demande de bénir ton peuple ce matin, tes brebis. Seigneur, tu as mis un amour incroyable pour moi, pour les âmes et pour toutes ces brebis, ces gens-là. Et je te demande, Seigneur, qu'on puisse vraiment redécouvrir le livre. Retrouver le livre, Seigneur. Et retrouver tout ce qu'il y a dans le livre, les trésors qu'il y a dans le livre. C'est beau voguer sur la mer, mais si on va au fond de la mer, il y a des trésors incroyables. Permets qu'on plonge, Seigneur. Plonger sous-marine dans la Bible et trouver tous les trésors que tu gardes, que tu nous donnes pour notre joie, pour notre consolation, pour nous sanctifier, pour nous redresser et pour nous bénir. Que ta bénédiction descende sur ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous accompagne toute la semaine. Découvrez le livre.